Bonjour, M. Mohamed Debarki, bonjour. Bonjour. Alors, le secteur de la formation professionnelle est plus que jamais appelé à adapter son système de formation et d'enseignement aux nouvelles exigences, au plan économique, mais également en matière de marché de l'emploi. Pour atteindre cet objectif, la stratégie du secteur sur le moyen et l'en-terme est-elle aujourd'hui tracée ? Est-ce qu'il y a une vision claire aujourd'hui sur ce qu'on doit faire ? Oui, bien sûr. Comme vous le dites, aujourd'hui, il est absolument nécessaire de réorganiser la formation et l'enseignement professionnel pour les adapter aux besoins et à l'évolution de la sphère économique en particulier. La stratégie du gouvernement, en ce sens, repose sur deux critères ou deux démarches qui sont complémentaires. C'est d'abord réaliser une adéquation entre la formation et l'emploi pour que, sur le plan social, on facilite l'emploi et l'employabilité des jeunes que nous formons. Et deuxième vecteur, c'est celui de la réalisation d'une adéquation entre la formation et les besoins en ressources humaines qualifiées pour le secteur économique et les activités de développement socio-économique de façon générale. Bien entendu, à travers cette stratégie, plutôt elle induit un certain nombre de politiques et de démarches, en particulier avec l'entreprise, pour réaliser des partenariats, pour réaliser au mieux cette stratégie. Elle se développe aussi à travers les moyens que nous menons, l'organisation de formation, l'organisation pédagogique et technique pour prendre en charge toute la demande sociale en formation professionnelle et pour être présent de façon équilibrée sur tout le territoire national et permettre donc aux jeunes d'accéder à la formation professionnelle. Mais cette vision doit-elle nous amener à réviser la copie actuelle ? Monsieur Mébarqui, à tout point de vue, ne plus devenir un réceptacle de l'échec scolaire, plié à nos comptés, permettre à ce secteur de devenir un vecteur de croissance pour l'économie ? Je ne pense pas que la situation nous permet de dire que la formation professionnelle est aujourd'hui le réceptacle de l'échec. Nous recevons annuellement quelques 650 000 apprenants au niveau du secteur de la formation professionnelle, au niveau de tous les modes de formation que nous développons, au niveau de tous les diplômes que nous ouvrons, au niveau des spécialités qui sont nombreuses, ouvertes au niveau nationales. Nous formons plus de 240 000 diplômés et qualifiés. Donc je pense qu'il y a une contribution en formation de la ressource humaine pour l'entreprise, pour le développement national qui est là et qui est présente et qui est importante. Je ne pense pas que ce soit un réceptacle de l'échec. Et puis cette question de la relation entre l'éducation nationale, parce que je pense que c'est à ça que vous faites allusion, et la formation à l'enseignement professionnel, ne se pose pas en ces termes. C'est une orientation qui est certainement aujourd'hui mal faite, mais qui doit absolument prendre en charge cette articulation entre l'éducation nationale et la formation professionnelle. Je dis ça parce qu'au niveau de la société, effectivement on regarde un peu la formation professionnelle de cette manière, on diminue les spécialités de la formation professionnelle par rapport à ceux des spécialités académiques et classiques. Mais en fait, l'être humain est ainsi fait. Il peut être bon, il peut avoir une envie d'aller dans une telle ou telle spécialité, et il peut être capable de suivre telle ou telle spécialité. Et c'est à l'orientation, c'est au pédagogue de l'aider à prendre en charge cette question. Donc si on constate qu'il y a beaucoup de déperditions scolaires, je pense que c'est beaucoup plus dû au fait que l'orientation est mal faite, plutôt qu'à des capacités ou plutôt des incapacités chez certains, et qui doivent aller vers des métiers manuels ou techniques. Mais justement, il y a cette confusion généralement qui est entretenue entre la formation et l'enseignement professionnel. La formation professionnelle, si on se réfère aux chiffres, ça marche relativement bien, mais vous avez l'enseignement professionnel aujourd'hui. Pour le booster davantage, est-ce qu'il faudrait aller vers une révision de la qualification, le diplôme, instituer par exemple l'équivalent ou carrément le bac professionnel ? Vous faites bien de faire la différence entre formation professionnelle et enseignement professionnel. Je viens de dire, et je le répète, la formation professionnelle, c'est la préparation au diplôme de CAP, de maîtrise, de technicien, de technicien supérieur, c'est 650 000 apprenants par an, c'est 240 000 à 250 000 diplômés, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui répond aux besoins et qui répond à la stratégie du gouvernement en ce sens. Il y a maintenant l'autre cursus qui s'appelle l'enseignement professionnel et c'est là où se pose la question de l'articulation avec l'éducation nationale, avec l'enseignement supérieur et de manière générale, la question de l'orientation, du système d'orientation national. L'enseignement professionnel est ce cursus qui est venu prendre en charge l'enseignement technique qui existait au niveau de l'éducation nationale et qui le fait mal en ce moment pour ne pas dire qu'il ne le fait pas. Il n'y a plus d'enseignement technique dans notre pays depuis qu'il a disparu de l'éducation nationale pour diverses raisons et à cette occasion, je dois vous dire qu'après avoir défendu un dossier et présenté un dossier au niveau du gouvernement, le Premier ministre m'a instruit pour réorganiser l'enseignement professionnel et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a quelques mois, nous avons installé au niveau du ministère de la Formation et de l'enseignement professionnel une commission qui est formée des trois secteurs, éducation nationale, enseignement supérieur et nous-mêmes plus des représentants de la fonction publique pour réfléchir à réorganiser ce cursus qui est l'enseignement professionnel pour le rendre plus attractif, pour permettre aux élèves qui grimpent, qui passent du moyen vers le lycée d'avoir un choix complémentaire qui est l'enseignement professionnel. Mais justement, vous avez installé cette commission ad hoc composée de plusieurs secteurs, l'éducation, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle et la fonction publique, elle est en train de travailler, mais quand on parle de réorganiser l'enseignement professionnel, qu'est-ce qu'on entend par là ? Est-ce qu'on s'achemine comme cela se fait dans certains pays vers le bac professionnel ou l'équivalent du bac professionnel, M. Mébarqui ? L'objectif de cette réorganisation est de faire de telle sorte à ce qu'il y ait une architecture des diplômes de l'enseignement professionnel qui soit attractive, qui permette aux élèves qui réussissent du moyen et qui passent du moyen au lycée d'avoir un cursus complémentaire, un cursus supplémentaire plutôt pour pouvoir choisir entre ce qui est proposé actuellement dans les lycées classiques et un autre cursus qui est l'enseignement professionnel et qui leur permettent par la suite d'accéder à d'autres formations supplémentaires ou qui leur permettent l'insertion dans le monde du travail plus facilement. Mais en termes clairs, c'est un bac professionnel ou c'est équivalent à un bac professionnel, M. Mébarqui ? On peut parler de diplômes parce qu'il n'y a pas que le premier diplôme qui arrive au bout de trois ans d'enseignement professionnel. Il y a d'autres diplômes qui viennent après celui-là. Aujourd'hui, il y a deux diplômes qui s'appellent les DEP1 en deux ans et DEP2 en deux autres années, ce qui fait quatre ans. Nous, ce que nous proposons à travers cette commission, c'est un seul diplôme de l'enseignement professionnel qui soit en parallèle avec les années du lycée, qui organise les passerelles entre le lycée et l'enseignement professionnel et qui se termine par un diplôme équivalent, qui donne les mêmes droits au niveau de la grille des salaires, au niveau de l'insertion à l'emploi et qui donne aussi des droits pour accéder à d'autres formations supérieures. Est-ce qu'on pourrait penser éventuellement que cette réorganisation pourrait peut-être entrer en vigueur dès la rentrée prochaine, celle de septembre ou d'octobre ? On verra. Il faut d'abord l'organiser, il faut la faire adapter et ensuite réfléchir au programme avec nos collègues de l'éducation nationale. Si on est prêt d'ici là, pourquoi pas ? Alors, autre question qui est d'actualité par rapport à la nomenclature des formations qui est proposée. Est-ce qu'on peut considérer que nous tenons en compte toutes les préoccupations économiques qui s'en soulevaient aujourd'hui vers cette volonté de l'Algérie, d'aller vers cette diversification ? Tous les secteurs sont ouverts à la formation, y compris ceux des TIC par exemple, les nouvelles technologies ? J'ai dit dès le départ que l'objectif essentiel est l'adéquation entre la formation et les besoins du secteur développement économique. Donc, à ce titre, nous développons un travail en partenariat avec l'entreprise. Dans la définition des programmes, dans la définition des spécialités, dans la définition des contenus, nous travaillons également en partenariat pour dédier des centres et des instituts de formation professionnelle pour les bassins industriels. Exemple, Constantine, où la mécanique est très développée. Nous avons dédié des établissements à cette activité économique. A Bel Abbas et à Borjboeririj, pour l'électronique qui est assez développée, nous dédions et nous développons des établissements de formation professionnelle à ce secteur de l'électronique. A Oran, par exemple, pour la maintenance automobile, etc. Donc, c'est un travail que nous sommes en train de développer. C'est une stratégie que nous sommes en train de mettre en place depuis quelques deux années pour répondre à ces besoins. Aujourd'hui, la nomenclature dont vous parlez, la nomenclature des spécialités, elle contient 440 spécialités. 440 spécialités qui sont définies en partenariat avec les utilisateurs, avec les ministères, avec les entreprises, avec le conseil de partenariat national, au niveau local, au niveau des wilayas, à travers les commissions de partenariat. Et c'est quelque chose qui, manifestement, marche bien. Parce qu'il tient en compte et il essaie de répondre à la politique du gouvernement pour prendre en charge les activités économiques qui sont induites par la réorganisation de l'économie nationale et qui prend en charge également les besoins de l'entreprise, qui prend en charge le développement des métiers, le développement des techniques et des technologies. Nous sommes très satisfaits de tout ça. Alors, M. Mohamed El-Barki, par rapport à la nomenclature des formations aujourd'hui, elle est composée de plus de 400 formations actuellement. Vous avez donné le chiffre exact dans la première partie de l'invité de la rédaction. On s'achemine aussi vers les établissements d'excellence assez importants dans le domaine agricole. Cette wilayas a retenu ça, c'est aussi important par rapport à la dynamique que veut afficher l'Algérie pour sortir un peu de la dépendance des hydrocarbures. Oui, ça, effectivement, ça rentre dans le cadre de la réorientation de la politique nationale, la politique économique nationale. Et nous sommes appelés à prendre en charge toutes les activités économiques qui sont dorénavant des parades pour être en remplacement à une économie basée uniquement sur les hydrocarbures, à savoir l'industrie, l'agriculture et le tourisme. Et c'est comme ça que notre politique de partenariat est en train de s'installer progressivement. Il y a, on avait parlé dans le cadre de cette stratégie, la mise en place de centres dédiés à des bassins industriels, mais il y a aussi le développement de ce qu'on appelle dorénavant des établissements d'excellence avec des entreprises lidères dans leur domaine, avec des entreprises ou des secteurs d'activité. En agriculture, nous avons développé des centres d'excellence dans sept wilayas où le potentiel agricole est extrêmement important, avec le ministère de l'Agriculture, avec les chambres d'Agriculture et avec des partenaires privés aussi, parce que ça ne concerne pas que l'agriculture, mais aussi l'agroalimentaire. Donc je disais, dans sept wilayas à potentiel agricole important, Khenchla, Biskra, Mascara, Indefla, Bouira, etc. Donc sept wilayas où c'est développé. On veut que ces centres d'établissement-là d'excellence en agriculture ressemblent un peu aux lycées agricoles en France qui ont donné des résultats, qui ont donné des fruits. On veut même, pourquoi pas, développer, et c'est prévu, des coopérations avec ces lycées agricoles. Ça, en ce qui concerne l'agriculture. Il y a aussi d'autres domaines. Des centres d'excellence dans l'énergie et dans l'électrotechnique avec Schneider à Rouiba, un centre d'excellence dans tout ce qui est travaux publics et bâtiments avec COSIDER et les entreprises qui tournent autour de COSIDER, qui travaillent avec COSIDER en partenariat à Al-Harrach. J'avais dit que ces centres d'excellence doivent absolument être développés avec des entreprises lidères dans leur domaine. Et il y a également, puisque vous m'avez posé la question tout à l'heure du numérique, un centre d'excellence dans le numérique, dans la téléphonie, avec le ministère en charge des TIC et avec Algérie Télécom en particulier. Alors, vous avez parlé des entreprises lidères dans leur domaine. Est-ce qu'il est fait obligation automatiquement aux grandes entreprises qui s'installent en Algérie de procéder à la formation de nos jeunes également ? Ça, c'est dans les contrats ? Ça, c'est dans les contrats. C'est une instruction depuis déjà trois ans de M. le Premier ministre pour demander à ce que dans l'organisation des marchés publics et des contrats avec les entreprises, le volet formation soit pris en charge, formation de ressources humaines. Donc, pour le moment, ce que nous faisons et ce qui nous semble être le plus approprié, ce n'est pas tellement la formation de jeunes, formation initiale de jeunes, mais surtout la formation des formateurs eux-mêmes, parce que l'entreprise est amenée à rester quelques années en Algérie et partir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est assurer un transfert de technologies, un transfert de connaissances. Et ça, on ne peut le faire qu'à travers des formateurs qui, eux, sont là en permanence en Algérie. Enfin, on est également dans le domaine des TIC, les technologies de l'information et de la communication. L'avenir, c'est le numérique ? L'avenir, c'est le numérique. Je pense que tout le monde a constaté qu'il y a une révolution numérique qui est en train de s'installer dans le monde et qui va révolutionner la politique de l'emploi, la politique des métiers. Il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître, il y a beaucoup de métiers qui vont naître avec cette révolution numérique. Et l'Algérie n'échappe pas à cette logique imposée par la mondialisation pour se préparer. Et nous sommes en train de nous préparer. Le gouvernement attire l'attention au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau de la recherche, au niveau de la formation professionnelle. Nous sommes chacun, en ce qui le concerne, en train de prendre les devants pour former la ressource humaine nécessaire pour faire face à cette révolution du numérique. Effectivement, il y a peut-être des emplois qui vont disparaître, mais il y a beaucoup d'emplois qui vont être créés. Et le propre de cette révolution numérique, c'est que les besoins vont se situer à un niveau moyen. C'est au niveau de la maîtrise, au niveau du CAP, au niveau de techniciens, techniciens supérieurs, que la demande va se situer dans le numérique. Les grands experts dans le monde parlent de déqualification, pour dire que le numérique n'a pas besoin pour se développer de grandes qualifications, de grands experts, mais d'un encadrement moyen d'ouvriers qualifiés, de techniciens, techniciens supérieurs, pour gérer les équipements, pour gérer le digital, pour gérer tout ce qui est activité numérique, pour améliorer la productivité des entreprises. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec cette révision de la nomenclature, puisque vous dites qu'on crée de nouveaux emplois et certains vont aussi disparaître, c'est la demande du marché, est-ce qu'on peut considérer qu'on ne forme plus pour grossir les rangs des chômeurs aujourd'hui ? Est-ce qu'on a des indicateurs sur l'employabilité de ces jeunes, M. Mébarquis ? Oui, nous on a ces indicateurs et le ministère du Travail, à travers les agences qui s'occupent de l'emploi, qui s'occupent du développement de l'entreprise pour les jeunes, nous fournissent des informations extrêmement importantes et utiles pour organiser le développement de la formation professionnelle, pour l'ouverture des spécialités, pour l'ouverture des formations. Vous faites un suivi régulier ? Des études sont faites, nous faisons des suivis, on constate qu'il y a un certain nombre de spécialités qui ne donnent plus beaucoup d'emplois, à l'exemple de celles des techniques de l'administration et de gestion, qui d'habitude fournissaient un encadrement moyen pour l'administration, et comme chacun le sait, l'administration et la fonction publique ont fait déjà le plein, il n'y a plus beaucoup de demandes, en dehors de la demande au niveau de la création des entreprises privées nouvelles. Donc par exemple, au niveau de cette spécialité, nous sommes en train de diminuer les offres de formation. Par contre, pour d'autres formations, pour d'autres spécialités qui sont nouvelles, les énergies nouvelles par exemple, les métiers qui tournent autour du traitement de l'eau, l'audiovisuel, etc., la demande est très importante. Alors, ces indicateurs que nous avons, pour aller vite, la dernière étude de l'ANEM, de l'agence qui s'occupe du placement des jeunes demandeurs, des jeunes diplômés, nous indique que pour la formation professionnelle, 83% des jeunes demandeurs trouvent un emploi en moins de 6 mois. Donc c'est un indicateur important. Il nous indique dans cette étude les filières et les spécialités qui marchent bien et celles qui répondent moins bien à cette demande. Et ça nous sert donc de nous réorienter. L'autre indicateur, c'est celui de l'ANSEJ, où on nous indique que plus de 60% des porteurs de projets sont des sortants, des diplômés de la formation professionnelle. Parce que, j'avais oublié de l'indiquer, nous ne formons pas uniquement à l'insertion à l'emploi, mais nous formons également à l'entrepreneuriat. Les jeunes doivent aussi apprendre à ouvrir leurs propres activités, à développer leurs propres activités avec l'aide des dispositifs de l'État. Mais justement, vous avez abordé la question de transfert de technologies, de savoir-faire. Est-ce qu'on peut considérer que nos centres de formation sont dotés de tous les moyens modernes de telle sorte à prodiguer des formations de qualité dans les nouvelles filières, par exemple dans l'audiovisuel, le traitement de l'eau, les énergies renouvelables pour nous adapter ? Est-ce qu'on a cette possibilité de bien former dans ces domaines-là ? Nous avons tous les moyens pour former dans les spécialités que nous ouvrons. Soit en termes de moyens techniques, d'équipements technico-pédagogiques, où le renouvellement des sections techniques se fait régulièrement, où l'acquisition de sections techniques de formation se fait régulièrement, ou au niveau de l'encadrement, où les formateurs sont dans un cycle de formation et de renouvellement des connaissances et des compétences de façon permanente et continue à travers le réseau pédagogique de formation des formateurs que nous avons et qui est très développé, à travers les coopérations aussi que nous développons avec d'autres pays qui ont réussi la formation professionnelle, à travers nos fournisseurs d'équipements. Donc nous avons les moyens de le faire. Ensuite, la formation n'est pas uniquement résidentielle dans les établissements de formation professionnelle, mais également dans les entreprises, à travers l'apprentissage. Et à travers l'apprentissage, comme vous le savez, la formation se fait sur un poste de travail. Alors aujourd'hui, on va vers ce mois de février, vers la deuxième session de la formation professionnelle qui aura lieu pratiquement le 26 février. Les inscriptions vont s'achever vers le 18 février. Il y a deux sessions par an, c'est l'équivalent de 600 000. Mais si on se réfère maintenant aux chiffres, par exemple, de la déperdition scolaire, c'est pratiquement un million par an. Les 400 000, est-ce qu'il faut aussi les attirer vers la formation professionnelle ? Avec toute cette dynamique que connaît le secteur, Est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de les avoir dans les rangs de la formation professionnelle ? Et de l'enseignement professionnel ? Vous venez de l'évoquer, on a deux rentrées. Une en septembre et une en février. Et pourquoi deux rentrées déjà ? Celle de février, elle est complémentaire. Pourquoi ? Parce que simplement, nous, nos formations, quelques-unes des formations que nous donnons, quelques diplômes, sont organisées dans un nombre impair de semestres. Donc, on peut faire deux rentrées. Ensuite, c'est une rentrée complémentaire parce qu'elle permet à ceux qui ne sont pas inscrits en septembre, qui étaient encore à la recherche pour revenir dans les lycées, par exemple, et qui n'ont pas réussi à le faire, de trouver un moyen de formation. Donc, ce n'est pas une rentrée qui est inutile, puisqu'elle permet, l'année dernière, par exemple, au même moment, on a inscrit plus de 200 000 nouveaux à l'occasion de cette rentrée. Nous avons sorti plus de 140 000 diplômés à l'occasion de cette rentrée. Ce n'est pas une rentrée inutile, bien au contraire. Et elle participe, comme vous venez de le dire, à diminuer de cette déperdition scolaire. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un million de déperditions scolaires par an. C'est un chiffre un peu, je pense, grossi, mais je pense qu'il y a beaucoup moins. Il y a beaucoup moins. Enfin, les chiffres que je connais, moi, ne sont pas de cet ordre-là. Mais si on arrive à inscrire quelques 650 000 par an, je pense que c'est un bon score. Nous sommes sur la bonne voie pour résorber cette déperdition scolaire. En fait, c'est cette organisation de l'articulation dont j'ai parlé entre l'éducation nationale et la formation professionnelle qui est en train de s'organiser un peu mieux. Alors, la formation professionnelle a été inventée afin de répondre à un besoin du marché pour l'Algérie, son économie majoritairement basée sur les hydrocarbures. Comment diversifier aujourd'hui ? Très rapidement, M. Mébarquet, je pense que pendant cette interview, vous avez pratiquement répondu à cette question. Oui, j'ai déjà répondu à cette question. J'ai dit qu'en particulier à travers le partenariat avec l'entreprise, nous sommes en train de résoudre ces problèmes parce que le partenariat nous permet de définir exactement les formations et les spécialités dont le monde économique a besoin. Donc, on répond à ces spécialités-là. Nous sommes également en train de nous organiser pour que les spécialités qu'on ouvre, les formations qu'on ouvre, soient en adéquation avec le développement des techniques dans le monde, avec le développement des technologies dans le monde et le développement des métiers. Là, il y a une adéquation qui est en train de se faire. Il y a des métiers nouveaux que nous sommes en train de développer. Donc, en principe, nous sommes sur la bonne voie en matière d'adéquation de la formation avec les besoins de l'entreprise. Alors, comment voyez-vous, M. le ministre, l'Algérie de 2030 avec tous les programmes de formation que vous êtes en train de mettre en place ? Puisqu'on a parlé du moyen et de long terme. Enfin, comment je vois, c'est un processus, c'est une démarche qui doit se continuer. Nous avons parlé à un moment donné du boom de l'informatique et il fallait absolument mettre en adéquation les formations avec l'informatique, avec l'automatisation, avec l'électronique. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous préparer à cette révolution numérique. Tout le monde sait que vers 2030, 2035, les ressources en hydrocarbures vont beaucoup diminuer, qu'il y a une transition énergétique à faire. Tout le monde sait que la question des changements climatiques est là et elle s'installe de plus en plus. Et donc, c'est face à ces changements, face à ces prévisions par les experts et les scientifiques, c'est cela qu'il faut prendre en charge pour définir une démarche d'avenir, une démarche dans la dynamique. Alors, autre question, pourquoi l'État ne laisse pas le rôle de la formation professionnelle à un secteur privé qui sait exactement les besoins du marché de travail et possède une certaine flexibilité pour ouvrir les formations nouvelles ? Est-ce que c'est le privé qui recrute le plus par rapport aux indicateurs chiffrés que vous avez donnés tout à l'heure, les pratiquement 80% de jeunes qui arrivent à s'insérer dans le domaine de l'emploi ? Bon, l'information que j'ai, c'est que le privé recrute beaucoup de monde parmi nos sortants, ce qui est absolument normal avec le développement de l'entreprise, avec la libération de l'économie du pays. Mais si vous faites allusion à la formation par le privé, le privé participe, contribue à la formation. Nous avons plus de 400 établissements privés de formation professionnelle. Malheureusement, ils ne prennent pas beaucoup de monde parce que ça tourne annuellement autour de 20 000 places pédagogiques. Mais le privé, l'entreprise privée participe à la formation également à travers l'apprentissage, qui est un mode que nous sommes en train d'essayer de privilégier puisque actuellement, il tourne autour de 45% des inscrits le font par apprentissage, donc en entreprise. Donc l'entreprise privée participe à travers l'apprentissage. Elle reçoit des apprentis. Elle participe également à travers les stages pratiques qu'elle nous offre pour ceux qui sont formés dans l'établissement public. Alors je vais vous lire ce commentaire d'un auditeur. C'est juste un commentaire, M. Mébarqui. Je considère qu'il est urgent de dépêcher une commission qui va faire l'inventaire de tous les moyens et équipements acquis dans ce secteur et qui reste à ce jour dans l'emballat sans être utilisé, même pas une seule fois. Donc c'est bien de se doter d'équipements et moyens ultra-modernes, mais c'est plus judicieux de les rentabiliser en assurant une formation de qualité pour nos jeunes. La situation qui est décrite par l'auditeur est une situation ancienne. Elle a existé, oui, certainement, mais elle est franchement ancienne. Parce qu'aujourd'hui, avec la rationalisation de l'utilisation des moyens, je pense que nous avons instruit tous les établissements à même imaginer des transferts d'équipements techniques quand ils ne sont plus utilisés. Donc ce n'est pas le cas depuis très longtemps. M. Mohamed Mébarqui, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée et bonne rentrée pour nos stagiaires. Merci beaucoup.